Musique Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo benchmark de Killer Instinct sur PC titre qui nous fait la surprise de débarquer en portage sur PC dès lors que la saison 3 est sortie sur Xbox One c'est donc un beau cadeau que nous propose Microsoft, pour ma part je suis un grand fan de Killer Instinct et donc du coup c'est quelque chose que j'accueille vraiment avec grand plaisir avec grand plaisir c'est somme toute relatif tout de même puisque c'est un titre qui est uniquement disponible sur Windows 10 via le Windows Store il n'est donc pas disponible sur Steam ou sur les plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser c'est un titre qui a un problème au niveau de l'affichage puisque si vous avez un écran 144Hz ou 120Hz vous devrez rebasculer en 60Hz sinon le jeu tourne trop vite on a un titre également qui ne prend aucunement en compte la souris dans les menus donc c'est pas très gênant, on va y jouer avec une manette ou avec un stick arcade ça va pas être spécialement gênant mais bon il faut quand même le souligner du côté du jeu en lui même on a le même système économique qu'on avait sur Xbox à savoir qu'on peut y jouer totalement gratuitement avec un personnage qui saura changer de temps à autre pour cette ouverture on a Sabrewolf comme personnage qu'on va pouvoir jouer et le jeu intègre un benchmark que je me suis directement empressé de faire j'ai été obligé pour pouvoir vous faire ce benchmark de mettre le jeu en fenêtrée puisque sinon Myrelis Action ou encore Shadowplay ne fonctionnent pas pour pouvoir enregistrer lorsque le jeu est en plein écran donc après j'ai fait un petit mabouillage sur le premier histoire que le jeu s'affiche quand même en plein écran pour vous le jeu tourne à l'heure actuelle sur mon PC à base de GeForce GTX 980 Ti et je dois dire que côté optimisation même si je peux parfaitement y jouer je trouve que le titre est quand même très 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 gourmand par rapport à ce qu'il nous affiche non pas que ce qu'il nous affiche soit moche mais le jeu est quand même très gourmand on est sur un PC à base de GTX 980 Ti avec 16Go de RAM donc bien évidemment je passe le benchmark les doigts dans le nez mais pour tous ceux qui ont une config moindre je pense que quelques problèmes surviendront il faut savoir également qu'à la fin de ce benchmark on a une note bien évidemment si cette note est en dessous des 1000 points on n'a pas la possibilité d'y jouer en ligne voilà c'est amputé directement donc c'est un petit peu dommage après le jeu si jamais on veut prendre le pack complet il va nous coûter une cinquantaine d'euros donc après vous pouvez totalement y jouer en free to play c'est sympa ça nous permet d'avoir une démo du côté des options on n'a pas grand chose mais il y a suffisamment pour pouvoir essayer de se le régler voilà n'hésitez pas de votre côté à faire un petit bench et me partager dans les commentaires vos résultats par rapport à votre config moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous en dire je vous laisse maintenant sur ces quelques images en vous souhaitant comme d'habitude de bien vous amuser à ciao les amis